Mais en dehors de la prophétie, le champ est large et tu trônes partout, dans toutes les directions. Donc ils n'ont pas vu comme lui. C'est un cas exceptionnel. Et pourtant, Khadr Mourasoul n'a pas étudié dans les pays arabes. C'est un don divin. Même dans la langue arabe, quand on lit ses poésies, on n'en revient pas. Il y a des khassaïdes, par exemple, Mawahab al-Nafa. Tout à l'heure, j'ai montré à notre cher imam, Arbi Yunus, je lui ai montré la khassaïda que chantaient les disciples tout à l'heure. Mawahab al-Nafa. Les Mauritaniens, ils disent, une métrique que ne connaissent pas les poètes. Les Mauritaniens, c'est une métrique qui a été fondée par le plus grand savant des Mauritaniens, c'est Cheikh Mohamed Yadali. Il avait entendu des maddahines qui louangeaient le prince. Le rythme lui a plu, il l'a transformé en arabe en louange sur le prophète Mohamed S.A.W. Alors, il y a certains qui sont allés voir le prince, il a dit, ah, Mohamed Yadali a changé la khassaïda qu'on a faite sur toi, sur un autre. Il a dit, amenez-le. On l'a amené. Il lui a dit, il paraît que tu as changé la khassaïda pour un autre. Il lui a dit, oui, pour un meilleur que toi. Il lui a dit, qui est meilleur que moi ? Il lui a dit, le prophète Mohamed Sassar. Ah, il lui a dit, non, il n'y a rien à dire. Cette khassaïda, elle est très célèbre en Mauritanie, de 66 vers, salat au rabbi. Mais Khadr Mourassoul, cette métrique-là, il l'a fait en 180 vers, ou 182 vers. Mohamed Nafa. Donc, c'est des louanges sur le prophète Mohamed S.A.W. d'une beauté inégalable. Et encore, jazbul khouloub, mida des khassaïdes, que n'importe quel savant ou poète, il lit, il n'en revient pas. Il dit, c'est d'ailleurs la preuve. Notre cher imam est là. Peut-être après, il dira lui-même ce qu'il en pense. Parce que quand il a lu les khassaïdes, lui-même n'en revenait pas. Alors, dans Khadr Mourassoul, en Mauritanie, il a eu la reconnaissance universelle du monde musulman. Et là, même les gens de Médine envoyaient des délégations à Khadr Mourassoul. Parce qu'à l'époque, Médine était encerclée. La Mecque et Médine, le Hijaz, c'était le shérif Hussain, contre les wahhabites. Les wahhabites avaient pris la péninsule et restait le Hijaz. Et il était encerclé. Et même le pèlerinage avait été aboli. Parce que les routes n'étaient pas sûres. Donc, on avait aboli le pèlerinage. Et les gens de Médine et de la Mecque, ils ne vivent qu'avec le pèlerinage. Il n'y a rien, c'est le désert. Avant, c'était le khalife ottoman qui envoyait une rente annuelle. Il n'y avait plus de khalifas. Depuis 1924, le khalifas a été aboli par Kamala Tathour. Donc, c'est Khadr Mourassoul qui subvenait aux besoins du Hijaz de 1924 jusqu'à 1927. C'est eux-mêmes qui ont témoigné dans leur écrit. Et dans le livre que je viens de citer, Cheikh Amadou Mambachad, Joyeux de la sainteté, j'ai traduit les écrits des gens du Hijaz. Il disait, dans une qasida qu'il lui a envoyée avec les lettres de doléance, c'est Cheikh Omar al-Kourdi, qui était le porte-étendard des poètes de l'Orient. Il était le Cheikh de la tariq à Naqshbande. Il vivait à Médine. Il avait écrit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est l'élite du monde musulman de Médine, qui demande à Khad-Murassoul de poser son regard sur eux afin de dissiper leur chagrin et leur peine et de satisfaire le prophète Mohamed S.A. et ils leur ont envoyé tous leurs besoins et des qasaites qu'ils chantent. Et ça, c'est quand Khad-Murassoul est parti rejoindre son seigneur, ils ont écrit une marthea où ils disent tout cela. Ils disent, on a perdu notre père qui était notre refuge quand tout le monde nous a délaissés. Donc, c'est un patrimoine exceptionnel que les Mourides ont et que, justement, ce projet qu'on est en train aujourd'hui, on est là pour cela. Le musée qui va garder un patrimoine universel qu'ont les Mourides, qui va être une baraka pour le monde musulman, surtout dans cette époque où nous avons besoin de spiritualité. Le monde, regardez, il est en flamme, les guerres partout. C'est le manque de spiritualité. La spiritualité, elle incite l'humain à aimer l'humain. Le meilleur des humains est celui qui est le meilleur pour les humains. Saïd Nali, Karamallah Ouaja, on lui a demandé qui sont les meilleurs des humains. Il dit, qui c'est le meilleur d'entre vous, les musulmans ? Il a dit, le meilleur est celui qui est le meilleur pour les autres. Donc, pourquoi Allah nous a créés ? C'est pour qu'on se connaît. Il nous a fait des peuples divers et des ethnies afin qu'on se connaisse. Donc, ce qu'on voit là, c'est le manque de spiritualité. Et les Mourides, pourquoi ils ont une particularité ? Ils ne se mêlent pas de ce qui se passe dans le monde. Puis, avec le doa, avec le cœur, mais ils ont un trajet. Ils appellent les gens à vivre Allah, à vivre l'amour du prophète. Ce qui transparaît dans tous les écrits de Khadim Rasoul. Il vit pour cela. Il n'a demandé aucun titre. Il ne revendiquait aucun titre. Abdallah ou Khadim Rasoul. C'est tous les titres qu'il avait. Abdallah ou Khadim Rasoul. Donc, sa vie, elle était consacrée à Allah et au prophète. Et à venir en aide aux humains. Tous ceux qui venaient solliciter Khadim Rasoul pour n'importe quoi, il est satisfait. Donc, les Mourides ont cette vocation d'être bienveillants et bons pour leurs prochains. Et ils n'ont de haine et de rancune envers personne. Donc, ils sont là pour la baraka, amener la baraka dans le pays. C'est pour cela, même quand ils chantent les khazaites, ils attirent la baraka. Pourquoi ? Parce que c'est une injonction divine. Donc, ils ne font que ça. Puisque Allah et ses anges nous donnent l'exemple. Ils prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, qui croyez véritablement, priez sur lui et saluez les meilleures salutations. Les Mourides, chaque jour, chaque jour, ils lisent les khazaites de Khadim Rasoul, qui sont des prières et des salutations sur le prophète Mahamsa. C'est quoi les salutations ? C'est les louanges. Comment on les salue ? Donc, les Mourides vivent avec ça. Enfants, grands, femmes, tout le monde, chaque jour, lisent les khazaites. Et ça, c'est une baraka incroyable. Imagine si Allah et ses anges prient sur le prophète. Donc, la valeur de l'âme. Et le prophète Mahamsa al-Salam lui-même a expliqué. Il dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui dix fois. Celui qui prie sur moi dix fois, Allah prie sur lui cent fois. Celui qui prie sur moi cent fois, Allah prie sur lui mille fois. Celui qui prie sur moi mille fois, Allah dit aux anges, je n'écrivais rien. C'est entre moi et mon serviteur. Seul Allah connaît la récompense. Donc, imaginez ceux qui lisent matin et soir, tous les jours. Les prières et les salutations sur le prophète Mahamsa al-Salam. C'est cette baraka qu'on veut faire un patrimoine et servir l'humanité avec. Inch'Allah. Espérons le succès dans cette entreprise et on sollicite le doigt de tout le monde et la participation de tout le monde à ce projet qui va être une bénédiction pour tout l'islam et les musulmans et l'humanité. Inch'Allah. Et on réserve la primauté à notre chèque, le fils de Sérine Fallou, le deuxième halife qui a fini la mosquée de Touba et qui a laissé une histoire incroyable au Sénégal. Il est connu par Boroum Koun, le maître du Koun. Quand il veut quelque chose, elle se réalise. Sérine Fallou avait cette particularité. Il était un homme d'une spiritualité immense et d'un charisme hors normes. Et tout ce qu'il demandait à Allah, il se réalisait à l'instant. On l'appelait Boroum Koun. Donc voilà, c'est son fils qui est le maître d'oeuvre de ce projet. Donc il sera une baraka. C'est la maison de la baraka. Inch'Allah. Merci. Merci pour votre attention. Merci Abdallah pour cette intervention de qualité. Comme d'habitude, Abdallah assure et rassure sur la dimension du chair, sur le contenu de son service, sur ses dimensions spirituelles, sur sa dimension de poète exceptionnelle reconnue par tout le monde. Comme il l'a dit tout à l'heure, Seintouba, quand il prononce son nom en moriterie, tout le monde dit Khayartou. Donc il fait l'unanimité. Donc l'église d'années, j'ai une pause. Pour le dire, il y a une pause pour la prière, pour ceux qui veulent prier. Il y a une salle qui est réservée derrière. Donc après, on reprend le débat, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.